Il y a des standards que je pense étaient attendus en architecture, c'est ce qu'on appelle le format BIM pour Building Information Model, qui est un format qui s'articule autour de la question de la data, de l'importance de la data, de l'importance de la data, de l'idée à l'exploitation. Est-ce que ça c'est quelque chose qui intervient dans votre travail, y compris de penser l'habitat, le fait qu'il y ait toutes ces informations, ce flux d'informations ? C'est ce dont on a parlé depuis le début. En fait, on a commencé à faire du BIM, ça s'appelle le BIM. Le BIM, finalement, c'est le nom que donne une société de logiciels. Oui, c'est un standard, on donne un nom, mais tu veux dire que vous étiez déjà dans ce cloud ? De certaines manières, on l'a fait dans le BIM. Le FRAC, le BIM, c'est le partage des données d'un projet du premier concept, en effet, jusqu'à l'exploitation, et c'est cet échange de données, de communication. Après, on peut rentrer plein de data, plein de données, c'est un outil fantastique. Je pense que maintenant, on ne peut plus concevoir un bâtiment. Oui, c'est un outil qui est partagé, qui fait gagner beaucoup de temps à tout le monde, et surtout ce qui permet à tout le monde de travailler sur le même objet. C'est ça, tout le monde travaille, si on prend une feuille de papier, sur la même feuille. Chacun y amène, lui, la lumière, lui, la structure, lui, la clim, lui, la couleur, enfin voilà. Mais on parle bien de la même chose. Mais ça, on pourrait dire qu'on pourrait l'appliquer à plusieurs choses. On pourrait, je ne sais pas si la médecine a un BIM, on pourrait imaginer, j'imagine aussi. Oui, le BIM de la médecine, c'est la carte vitale, finalement. En fait, le BIM, c'est aussi un peu la carte vitale du bâtiment. Alors, on va terminer, on voit que le restaurant va ouvrir, le Georges qui nous accueille aujourd'hui, avec une question un peu, toujours, avec un croisant architecture et numérique et algorithme. Actuellement, il y a une actualité assez chaude d'un point de vue économique, politique, les deux sont liés. Je voudrais qu'on revienne un instant sur la part politique de l'architecture, ou, disons, l'action possiblement politique des architectes, y compris dans une biennale. Je pense à la biennale de Venise. Et quand vous exploitez des datas pour, on ne va pas dire que vous avez prévu le crash de 2007, pardon, 2008, mais où finalement, avant, vous commencez à l'évoquer d'un point de vue formel. Et au lieu d'avoir un geste architectural dans une biennale d'architecture, finalement, vous évoquez l'économie. Je pense qu'on est très sensibles, les architectes, les artistes, finalement, on est très sensibles à ce qui se passe et on le ressent d'une certaine manière. Quand on a travaillé sur la biennale de 2008, on sentait la crise, on voyait bien les taux des matières premières monter, enfin, qu'il y avait des zigzags, enfin, les choses ne sont pas cohérentes, ça ne paraît pas normal. Et ce qu'on a relevé, c'est ça, c'est cet incident que les choses paraissaient tendues. Et donc, on a travaillé avec des analystes de la BNP à Paris-Bas, à New York. Et on a mis un jeune ingénieur informaticien qui a travaillé sur les algorithmes, justement, du cours de change des taux des matières premières. Donc, c'était aussi bien le pétrole, mais le blé, enfin, tout. Et en travaillant avec eux, on a produit cette pièce qu'on appelait Conflict, qui montrait, en effet, qu'il y avait un conflit entre les demandes de la planète, besoin de matières premières, et l'hérésie qu'il y avait sur ces taux de change qui fluctuaient tout le temps. Et donc, on a travaillé sur ces algorithmes qui ont donné cette pièce qu'on a exposée à Conflict, qui était comme une grande pièce qui faisait, je ne sais plus, 15 mètres par 4, dans laquelle on rentrait, et qui exprimait cette tension et cette incompatibilité, finalement, entre économie et besoin. Et elle était conçue au printemps 2008, pour une biennale qui s'ouvrait en septembre 2008, et le krach a eu lieu en octobre 2008, alors qu'on ne s'y attendait pas. Nous, on ressentait cette incohérence, mais on ne pensait pas qu'elle allait aller aussi loin, s'exprimer de manière si réaliste. La dernière question, comme je te l'avais dit avant, est secrète. Vous n'enseignez pas, ni l'un ni l'autre, mais j'imagine que vous faites des jurys d'entrée, ou plutôt des jurys de diplôme, donc vous voyez à peu près comment les jeunes se préparent aujourd'hui. Si tu avais aujourd'hui un conseil à donner, allez, je vais dire à un jeune architecte fraîchement diplômé, peut-être pour gagner du temps, si tu pouvais donner un conseil à ce jeune architecte, ou à ce jeune architecte, ou à ce duo, comme vous travaillez en duo, pour gagner du temps, quel serait le conseil, à la limite, que tu aurais aimé, qu'on te donne, toi, quand tu finissais ton école d'architecte ? Qu'est-ce que tu voudrais dire ? En fait, à la fin de mon diplôme, j'ai enseigné à Paris-Villemin, qui est devenu Paris-Malaké, et un petit peu à l'école spéciale d'architecture. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans les chambres, et après c'est vraiment plutôt un problème de temps pour lequel j'ai arrêté, mais je pense que j'aimerais bientôt reprendre. Et on fait toujours des jurys. La Brandon, la semaine dernière, était à l'architecture de l'association, parce que chaque année, il fait partie du jury des diplôments, où la AE réunit pendant trois jours des architectes du monde entier, pour voir tous les diplômes, passer en revue tous les diplômes. Alors les conseils des jeunes architectes, du coup j'en ai donné quand j'enseignais, il n'a pas changé. Je pense que dans le parcours de jeunes étudiants, ce qui est très important, parce qu'on est souvent pris dans un schéma, école, lycée, baccalauréat, études, travail. Et il faut absolument se réserver un temps, ça n'a rien à voir avec les nouvelles technologies, mais c'est le voyage. On est obligé de voir, de rencontrer des gens, et surtout de voir d'autres environnements qui peuvent nous remettre en question. On ne peut pas, on est à Paris ici, avoir été à l'école à Paris, avoir étudié à Paris, et tout d'un coup travailler à Paris. Il te manquera une part qui est essentielle. Et je pense que pour moi, je ne ferai pas ce que je ferai aujourd'hui. À la fin de mes études, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je ne me sentais pas du tout prête. Et c'est pour ça que je suis partie aux Etats-Unis, faire des stages, et après j'ai continué à voyager. Je pense que c'est essentiel, d'abord pour se connaître soi-même, rencontrer des gens qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on n'aurait jamais pensé rencontrer. Voir tout ce qu'on a étudié en livres, en vidéos, c'est de nous voir, de l'expérimenter, de voir des temples en Inde, de voir... Voilà, c'est quelque chose qui est inépuisable, et qui est vraiment essentiel. Il y a eu des grands efforts faits depuis mon diplôme, c'est que maintenant il y a les RASPUS, donc je trouve que les étudiants déjà voyagent beaucoup plus, mais bon, en Europe. Mais voilà, c'est mon conseil, qui finalement peut... Je trouve... S'adresser à d'autres étudiants qu'on a étudié en architecture, mais je pense que... Plutôt assez juste, en architecture, et pas seulement du reste. Et bien Dominique Jacob, merci, merci encore d'avoir participé à notre MOOC DigitalMedia.Paris. Merci Dominique, vous l'avez. Et à bientôt.